Bonjour, bienvenue sur Open Box TV avec Alain Juillet. Bonjour Alain. Bonjour Claude. Alors aujourd'hui, une émission vraiment très importante. On va parler de l'indépendance et de la politique énergétique de la France et de sa vision depuis des années sur la façon dont nous gérons l'électricité en France. Alors là, je vous laisse aborder le sujet. Oui, effectivement. Tout le monde, vous pouvez lire et puis vous constatez aussi, ne serait-ce que sur les factures, on constate qu'on a des problèmes réels avec l'énergie sous toutes ses formes, en particulier sur l'énergie électrique. Et le problème n'est pas seulement un problème français, parce que si vous regardez au niveau européen, on peut dire que pratiquement toute l'Europe a de gros problèmes en ce qui concerne l'énergie électrique. Alors, pour pouvoir en parler, c'est quand même un sujet complexe, mais si on veut le comprendre, il faut pouvoir l'expliquer clairement. Pour ça, il faut des experts. Alors on a été chercher quelqu'un qui est véritablement un expert de la question. D'ailleurs, il a récemment fait une audition au Parlement, parce qu'il a été interrogé sur ces problèmes-là au Parlement. J'ai parlé d'Alexandre Gria. Bonjour. Bonjour, Alain. Bonjour. Qui est un syndicaliste très important au niveau d'EDF et qui représente la CGE-CGC, énergie. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est au cœur du système. Et donc, je pense que personne mieux que lui ne peut faire une analyse objective et raisonnée de ce qui s'est passé et de ce qui se passe. Alors, je vais lui poser une première question, bien entendu. C'est pour revenir à l'Europe, parce qu'il faut bien partir de quelque chose. La politique européenne de l'énergie, visiblement, ça ne fonctionne pas. Alors, où on en est ? En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il faut revenir sur les fondements de la construction européenne de l'énergie. En fait, l'analyse que l'on fait et le vécu qu'on a depuis quasiment 30 ans, 30 ans d'ouverture des marchés, de libéralisation des marchés, c'est que la construction européenne de l'énergie a été faite sur des bases qui nous semblent idéologiques, fausses et non pragmatiques. Je m'explique. L'idée, dans les années 90, on va dire, sous l'influence britannique qui avait considéré qu'il fallait mettre de la concurrence dans le système électrique et gazier britannique, sous cette influence britannique, dans un contexte où le marché et la concurrence étaient forcément la réponse à toutes les questions que l'on devait se poser, finalement, la finalité a été de construire un marché intérieur. Et un marché intérieur qui était guidé par les seules lois du marché, par la concurrence et sur toute la chaîne de valeur d'électricité et du gaz. Donc il y avait un dogme libéral. Et on a construit l'Europe de l'énergie sur le marché et uniquement le marché. Et ça a conduit à des directives européennes, une première, une deuxième, une troisième, d'ouverture totale des marchés d'électricité et du gaz. En fait, en appliquant au secteur électrique, qui est très particulier techniquement et économiquement, des recettes libérales qui peuvent exister sur le marché de la tomate, le marché de la courgette, en fait, on a fait des erreurs techniques, des erreurs d'appréciation. Je vais peut-être, pour illustrer mon propos, prendre une position que la Commission européenne a défendue en 2000, en disant « La stratégie énergétique de l'Europe doit conduire à assurer la sécurité énergétique du continent ». Et à l'époque, la Commission disait, en 2010, « S'il faut assurer la sécurité, il faut diversifier. Il faut diversifier les sources d'énergie. Il faut diversifier les pays auxquels on achète de l'énergie. Et il faut diversifier les routes par lesquelles on achemine l'énergie en Europe. Autrement dit, sécurité, souveraineté par la diversification énergétique. Mais c'était resté un vieux pieu. Ça, c'était en 2000. On va dire le premier pays européen, qui est l'Allemagne, finalement, n'a pas suivi les préconisations de la Commission européenne. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que quand je vous entends, on se dit « Mais la Commission, c'était pas idiot ». Ce qu'ils disaient, ça semblait raisonnable. C'était très pertinent. Eh bien, on s'appelait que le principal pays d'Europe, et qui nous a mis après dans quelques problèmes graves, l'Allemagne, elle est complètement en dehors du schéma que vous nous avez montré. Exactement. En fait, elle a fait cavalier seule et a considéré que la stratégie de diversification préconisée par la Commission européenne ne la concernait pas. Et en fait, elle a bâti un modèle énergétique, qu'on appelle « Energie 22 », et en allemand, c'est-à-dire « transition énergétique », qui reposait sur le développement des seules énergies renouvelables, donc pas de diversification du mix, en cachant une réelle addiction, d'une part au charbon allemand, y compris le lignite de l'ex-Allemagne du reste, et une réelle addiction au gaz russe. Et derrière, on va dire, contre la logique de diversification, a décidé de sortir du nucléaire. Donc on voit que l'Allemagne a fait des choix dogmatiques vers, je me permettrais de dire vers Uber-Hallus, qui étaient contraires à la logique de diversification préconisée par la Commission. Le problème, c'est que l'Allemagne a emmené l'ensemble de l'Europe sur ce modèle, et a voulu exporter son modèle d'énergie 22 sur tous les pays européens. Et c'est pour ça que, depuis 20 ans, à la Commission européenne, en fait, on a deux DOM, deux idéologies. On construit l'Europe de l'énergie et donc la sécurité énergétique du continent. Sur la base, le marché a la réponse à tout. La concurrence est bonne par essence. Et tout ce qui est vert est miraculeux. Et donc il faut tout verdir. Et la Commission européenne, en 2020, a dit « Nous allons développer un Green Deal ». Il est green, donc miraculeux. Et on ne veut pas entendre parler du nucléaire. Et là, c'est un autre point à avoir en tête. C'est qu'un des traités fondateurs de l'UE, c'est le traité Euratom, qui date de 1957. Et qui stipule clairement que l'UE doit favoriser les investissements nucléaires en Europe. C'est un traité fondateur. Ça veut donc dire que tous les États membres sont liés à ce traité. Prenons un exemple. L'Autriche, qui est rentrée dans l'UE en 1990, pour rentrer dans l'UE, a dû signer le traité Euratom. Mais à peine l'encre de la signature autrichienne sèche, que l'Autriche a considéré que le nucléaire devait être exclu des choix européens. À tel point que l'Autriche n'a pas hésité à aller à la cour de justice européenne pour attaquer des contrats validés par la Commission européenne, qui permettaient le développement du nucléaire en Grande-Bretagne, quand la Grande-Bretagne était encore dans l'UE. Autrement dit, un certain nombre d'États membres font la chasse au nucléaire. Donc, une chasse à la diversification du mix électrique européen, par philosophie, par idéologie, par choix politique, quand bien même c'est un traité européen. Oui, mais en contradiction avec un traité européen de base. Exactement. Quand on voit ça, déjà, on comprend quand même qu'il y a un certain problème. Mais alors, comment un pays comme la France, qui était, au point de vue électrique, un modèle du genre, tout le monde est d'accord, on arrivait entre le nucléaire, l'hydraulique, on avait tout ce qu'il fallait. Comment un pays comme la France, là, je ne vous dis pas ce qu'elle a fait, mais comment elle a pu accepter, au niveau européen, d'en arriver à des solutions pareilles, d'en laisser faire la solution allemande, la solution autrichienne ou autre. Comment on a pu en arriver là ? Alors, peut-être pour répondre à votre question, je vais prendre un point d'actualité. Le 22 janvier de cette année, il y a eu le 60e anniversaire du traité de l'Elysée, franco-allemand. Et à l'issue de cette commémoration, le 22 janvier de cette année, il y a eu une déclaration commune conjointe franco-allemande où, sur le sujet spécifique du développement de l'hydrogène en Europe, la France et l'Allemagne ont considéré que chacun des deux pays devaient respecter les choix de mix électrique de chacun des deux pays pour utiliser l'électricité bas carbone pour fabriquer de l'hydrogène. Dit autrement, les Allemands acceptaient que la France utilise ses capacités nucléaires pour produire de l'électricité qui permet de fabriquer de l'hydrogène par électrolyse. Donc, on pouvait espérer que les Allemands, en signant cette déclaration commune, admettent que si les Français utilisent le nucléaire et si les Allemands utilisent des énergies renouvelables et électriques pour fabriquer de l'hydrogène, les deux technologies peuvent avoir droit de citer en Europe. Mais depuis le 22 janvier, les Allemands ne cessent à la Commission européenne de faire un lobbying pour que les textes européens stipulent que le seul hydrogène qui peut être développé bénéficier de subventions européennes est de l'hydrogène vert, autrement dit uniquement produit à partir d'électricité issue des énergies renouvelables. Autrement dit, le double discours allemand entre ce qu'il a accepté lors de la déclaration post-sommet du 22 janvier à l'Élysée cette année et la réalité des actions de lobbying institutionnel allemande à Bruxelles, c'est le jour et la nuit. Donc, en fait, c'est un vrai combat de technologie ou de guerre technologique entre deux États membres. Et donc, on ne peut pas reprocher aux Allemandes de défendre leurs intérêts. Mais par contre, on peut reprocher aux dirigeants français de ne pas les défendre suffisamment dans les débats très techniques à Bruxelles et à Strasbourg. Oui, mais c'est ça. Parce que, bon, que les Allemands défendent leurs intérêts, comme vous dites, après tout, c'est leur souhait, c'est leur politique, très bien. Mais que nous, on se laisse manœuvrer, c'est invraisemblable. Enfin, c'est invraisemblable. C'est un cas, je le dis pour nos amis et aux auditeurs qui ont déjà entendu parler de ça dans d'autres domaines, en particulier dans le domaine militaire et de défense. À chaque fois, les Allemands nous disent oui et après, n'appliquent pas ce qu'ils ont demandé. On le sait. Alors, comment se fait-il qu'on continue à discuter alors qu'on devrait taper le poing sur la table ? Alors, je pense que les choses commencent à bouger. Aujourd'hui, il commence un sommet européen extraordinaire à Bruxelles. Et on entend que le président de la République a l'intention de mettre sur la table auprès de ses 26 partenaires le fait que l'Europe doit avoir une approche bas carbone du mix électrique et pas une approche verte. Parce que vert, c'est une couleur. Ça ne veut rien dire. Alors, bas carbone, c'est bien l'objectif climatique qui est la priorité. Et je pense qu'on pourrait dire que c'est un débat sémantique. En fait, c'est un débat politique majeur. Non, c'est majeur. Si on considère que la priorité, c'est d'avoir un mix électrique bas carbone, sécurisé et résilient, et pas forcément vert, en fait, on ouvre le champ à l'utilisation de toutes les technologies bas carbone, qu'elles soient nucléaires ou renouvelables. Et que chaque pays a la possibilité de faire son choix. Et je rappelle juste un autre traité européen. C'est que le traité de Lisbonne de 2008 dit clairement que le mix électrique est du ressort de chaque État membre. Il n'y a pas de mix électrique européen homogène. Parce qu'en fait, un mix électrique, c'est le résultat de l'histoire d'un pays, de sa géographie, de la réalité de ses ressources naturelles. On ne peut pas imposer, par exemple, à la Hongrie d'avoir de l'économie offshore, puisque la Hongrie n'a pas de cote. Oui, bien sûr. C'est juste une réalité géographique qui fait qu'il n'est pas possible d'avoir un mix électrique homogène, identique, dans les 27 États membres. Et c'est pour ça que le traité de Lisbonne stipule que chacun des États membres a la possibilité de choisir son mix énergétique et en particulier son mix électrique. La France a fait le choix de la technologie nucléaire parce que c'est un intérêt de son industrie. L'Allemagne fait un autre choix. Ça la regarde. Mais il ne faut pas qu'elle cherche à imposer son modèle aux autres États membres par le truchement de la Commission européenne. Et en fait, c'est tout le débat autour de l'influence française et de l'influence allemande à Bruxelles. Alors en France, comment ? Alors par rapport à ce que vous venez d'expliquer, qui est, je pense, très clair. En tout cas, pour moi, c'est lumineux. Comment la France, qui était, il y a quelques années, un modèle du genre entre le nucléaire, l'hydraulique, et on arrivait... C'est vrai, on était dans une solution très vertueuse, en définitive, à bas carbone, parce que le nucléaire et l'hydraulique, on ne peut pas dire que le carbone jouent un grand rôle. Donc on était vraiment les bons élèves de la classe. On arrivait à produire moins cher que tout le monde. Comment on peut en arriver à une situation comme aujourd'hui ? Alors je suis bien compris que les Allemands font pression. Enfin il n'y a pas que ça quand même. Ce n'est pas possible. Alors il y a une deuxième idéologie qui fait floresse à Bruxelles depuis plusieurs décennies. C'est le mantra du marché. Le marché est la solution à tout. Y compris sur des questions de souveraineté et de sécurité. Y compris sur des questions de planification long terme et de défis climatiques. Pour illustrer mon propos, EDF a été une réussite industrielle économique pour le pays. Oui, remarquable. Et je vais prendre une casquette d'électricien pour expliquer pourquoi les Français, jusqu'en années 90, ont payé l'électricité la moins chère. En fait, EDF était une entreprise publique en monopole et qui était garante d'un système électrique hexagonal. La géographie dit que la France est le plus grand pays d'Europe en superficie. Donc quand un opérateur unique à la maille de l'hexagone a pour mission d'optimiser techniquement le système électrique et de l'optimiser économiquement, on fait un système électrique imbattable parce qu'il a été optimisé à tout point de vue, à la fois techniquement et économiquement. Donc les coûts du système électrique français étaient par nature imbattables du fait de cette optimisation technique et économique. Mais l'entreprise étant un monopole bien géré avec un modèle tarifaire créé par Marcel Boiteux, qui permettait aux Français de bénéficier directement de la compétitivité du système électrique optimisé, faisait que le prix de l'électricité que payait le Français était le moins cher d'Europe. Eh oui. Mais parce qu'il était connecté à la structure de coûts d'un système électrique optimisé. Donc le modèle EDF, par cette optimisation technique et économique et cette tarification de services publics, était un modèle imbattable. Maintenant, je vais faire un peu de politique. Dans les années 90, le mantra, c'est le modèle britannique inspiré de Margaret Thatcher et de l'école de Chicago-Friedman. C'est la concurrence, le marché complètement ouvert et forcément la réponse à toutes les questions. Et donc pour un ultra-libéral issu de l'école de Chicago, un monopole est par définition inefficient et une entreprise publique est par définition mal gérée. Donc vous imaginez, pour un libéral, une entreprise publique en monopole est doublement mal gérée. Donc doublement inefficiante. Donc doit exposer les consommateurs qui sont liés à cette entreprise publique en monopole à des coûts faramineux. Or, je viens d'expliquer que le modèle EDF, il était par nature imbattable. Autrement dit, EDF était la démonstration vivante qu'une entreprise publique en monopole peut être efficace. Et que donc le dogme libéral appliqué à l'électricité est faux. Il n'est pas opérant. On est clair. Et donc le modèle EDF, depuis les années 90, c'est la bête à abattre pour les libéraux qui règnent à Bruxelles. La direction, la DG Comp, la direction de la concurrence à Bruxelles, depuis 20 ans, passe son temps à vouloir casser le modèle EDF, à avoir le scalp d'EDF. Qui est d'ailleurs une garantie de carrière pour les hauts fonctionnaires de la DG Comp. Donc ils passent leur temps à vouloir la tête d'EDF. Mais pourquoi ils la veulent ? Au-delà de leur question de carrière, c'est parce que le modèle EDF, c'est le contre-exemple de leur théorie qui n'est pas applicable à l'électricité. Et donc ils s'acharnent, au nom des aides d'État, au nom de la concurrence, de l'insuffisance d'ouverture de marché, à casser le modèle EDF historique par l'introduction des règles de la concurrence. En fait, le gouvernement français, pour revenir sur votre question sur les responsables français, s'ils avaient compris cela, ils auraient compris que la concurrence appliquée à l'électricité allait faire monter les prix pour les consommateurs français. Mais pour ça, il aurait fallu qu'ils travaillent la question et qu'ils mesurent les conséquences de l'ouverture de marché sur le système électrique. Je vais prendre pour écrire mon propos le sommet de Barcelone en 2002. Donc au printemps 2002, un Premier ministre, un Président des publics, à l'époque, tirait la bourre pour être Président de la République en mai 2002. Absolument. Donc le cohabitation, le Premier ministre et le Président de la République vont au sommet de Barcelone, au sommet européen. Et à ce sommet, il y avait deux sujets. Une réforme de la PAC et la décision d'ouvrir totalement les marchés de l'électricité et du gaz en 2007. Si les dirigeants français avaient considéré que l'ouverture totale des marchés allait conduire à une explosion des prix parce qu'on perdait le bénéfice du modèle EDF, ils auraient mis leur véto. Et il n'y aurait pas eu d'ouverture totale des marchés. Exactement. Ils ne l'ont pas fait, considérant que la priorité pour le Premier ministre et le Président candidat était de chasser la voie des agriculteurs. Et donc ils ont obtenu une non-réforme de la PAC dans la défense des agriculteurs français, ce qui est louable politiquement, mais de ce fait n'ont pas mis leur véto sur l'ouverture totale des marchés. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, pour aider l'agriculture, on a sacrifié l'électricité. – Considérant qu'il n'y aurait pas de problème, ça ne posait pas de question. – Mais ils n'avaient pas des conseillers pour leur dire que c'était une connerie, excusez-moi du terme. – Et peut-être qu'à l'époque, la mode était à l'ouverture des marchés, la conférence, la bourse. Il ne faut pas oublier les années 2000, le bout des télécoms. – C'est vrai qu'il y avait une vente d'ouverture générale. – Ils pouvaient aussi penser qu'avec notre parc nucléaire déjà bien installé, et donc de toute façon, la sortie de l'électricité par le parc nucléaire était pas chère. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'on en soit à x10, x20, x30. – Oui, mais je pense qu'ils n'avaient pas fait la différence entre coût et prix. – Ah oui. – Quand bien même les coûts du nucléaire n'augmentaient pas, le Français ne paierait pas les coûts mais paierait les prix. – Oui. – Et le prix fixé par les marchés et non par la tarification de services publics. – En fait, la fin du monopole fait que le consommateur paye le prix de marché. – Oui, c'est ça. – Et que la Commission européenne est assez cohérente. On ouvre les marchés, on supprime les tarifs. Parce que le tarif est une entrave à la concurrence. Il faut déréguler pour que la concurrence soit totale. Et la Commission a au moins une forme de cohérence en disant ouvrir les marchés, c'est supprimer les tarifs réglementés pour que ça soit les offres de marché qui est la primauté. Et c'est tout le débat depuis 20 ans. En fait, je vais prendre un autre exemple. – Mais excusez-moi. – Pendant 15 ans, 20 ans, le prix en France de l'électricité n'a pas particulièrement explosé. – Les tarifs, pas les prix. – Les tarifs. – Il y a une différence importante. Je vais prendre à nouveau un autre exemple illustratif, le MEDEF. – Oui. – Aujourd'hui, le MEDEF pousse des cris d'offres frais en disant il n'est pas normal que les entreprises françaises payent un prix d'électricité qui est le prix de marché européen, qui a explosé ces deux dernières années, alors que la structure de coût du parc de production nucléaire français, lui, n'a pas évolué. Autrement dit, le MEDEF dit « le prix de marché déconne ». – Oui. – Et ce n'est pas normal. Or, il y a 20 ans, qu'est-ce que disait le MEDEF ? La concurrence, c'est bien. Vive la fin du monopole. Donc, à passer beaucoup de son énergie à faire du lobbying pour avoir une ouverture totale des marchés. En fait, le hiatus est quand tu demandes l'ouverture des marchés, après, il faut accepter les règles du marché. – C'est clair. – Et quelques années après l'ouverture des marchés pour les grandes entreprises, grandes entreprises qui étaient persuadées que l'ouverture des marchés et l'introduction de la concurrence allaient faire baisser les prix, puisque tout le monde sait que la concurrence fait baisser les prix. En oubliant juste une chose, c'est que la concurrence fait baisser les prix quand le jeu de l'offre et de la demande est complètement élastique. Mais dans le système électrique, le jeu de l'offre et de la demande, c'est aussi l'adéquation entre les capacités de production et la demande d'électricité, qui, elle, n'est pas élastique. Donc ils ont appliqué une théorie libérale de marché à un produit qui n'est pas élastique. Et donc c'est peut-être l'inélasticité économique de l'électricité qui explique pourquoi c'est probablement le seul produit auquel les règles de marché ne s'appliquent pas de manière pertinente. C'est de la théorie économique. Et Marcel Boiteux n'a pas arrêté de l'expliquer. Mais on va dire que les Français n'étaient plus écoutés dans les années 90-2000. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Quand les prix de l'électricité ont commencé à monter en 2003, 2004, 2005, parce que si vous ouvrez le marché et que les prix baissent, les producteurs d'électricité sont incités à fermer des centrales de production, puisque les prix baissent. Donc on n'arrive plus à rentabiliser l'actif. Donc ils les ferment. Et si les centrales ferment, il y a un déficit de capacité de production. Ou alors il y a une réduction des surcapacités de production. Et donc, naturellement, par le jeu de l'offre et de la demande sur l'électricité, les prix augmentent. Puisque la demande croît, et l'offre baisse, parce que le prix a baissé. Donc mécaniquement, le prix augmente. Et les entreprises à l'époque, en 2004, ont dit que ce n'est pas normal. La concurrence devait faire baisser les prix. Or, les prix augmentent. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en 2006 ? Ils sont allés voir le gouvernement. Et on dit, ce n'est pas normal. Il faut nous protéger du marché. Donc mettez en place ce qu'on appelle un tarif de retour. À l'époque, c'était le tartame. 2006. Et la Commission européenne a dit, attendez, on a ouvert les marchés. Là, sous la pression de vos industriels français, vous, gouvernement français, vous avez mis en place un tartame, qui est un tarif de retour, dont bénéficient les industriels français. Mais c'est contraire à l'ouverture des marchés, parce que le tarif, c'est contraire à la concurrence. Et surtout, les industriels allemands considéraient que le retour d'un tarif protecteur pour l'industriel français, c'était un avantage compétitif. Bien sûr. Et donc, une aide d'État. Et donc, les industriels allemands sont allés se plaindre à la Commission européenne. Et ils ont obtenu de la Commission européenne le fait que le tartame était contraire à l'ouverture des marchés. Et c'est ce qui a conduit en 2009 à la Commission Chomsor et en 2010 à la loi de Nôme, où le gouvernement a dit, bon, la concurrence s'impose, puisque j'ai accepté toutes les directives et je les ai faites transposer en droit français. Mais je dois protéger les consommateurs français du marché et des dérives des prix. Donc, je mets en place un dispositif tarifaire, mais qui doit être compatible avec le droit européen. Donc, je mets en place l'arène où je demande à EDF de subventionner ses concurrents pour ses concurrents et les moyens de concurrencer EDF. Autrement dit, on a fait rentrer la concurrence dans la chaussette du tarif ou le tarif dans la chaussette de la concurrence, alors que c'est philosophiquement antagoniste, antinomique. Et en fait, on a demandé à EDF de gérer les conséquences de l'incompatibilité entre le marché et le tarif. Donc, en fait, l'État, en tant que régulateur, a demandé à EDF d'internaliser les incompatibilités entre marché et électricité. Donc, c'est EDF qui a dû payer. Et en fait, toute cette histoire, c'est pour expliquer d'où vient l'arène. Et l'arène a été mise en place en 2010. Et à l'époque, il était dit, l'arène, on subventionne par EDF à un prix d'amis les concurrents d'EDF pour qu'ils puissent grandir. Et grandir, ça veut dire quoi ? Qu'ils utilisent cette subvention pour développer leur propre capacité de production, pour devenir autonome. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et en fait, depuis 2010, ça fait donc 13 ans, on a le boulet de l'arène au pied d'EDF. Et ça a coûté des dizaines de milliards d'euros à EDF. Mais comment la direction d'EDF a pu accepter... Parce que quand même, comment ils ont pu être aussi mauvais, s'il n'y a pas d'autres termes, pour se laisser imposer un système qui est aberrant ? Il y a un truc qui ne va pas dans le système. Alors, je m'affaiblis pour vous aider à me battre. Pour être plus précis, c'est l'État a affaibli EDF pour ne pas avoir à assumer les conséquences de l'ouverture des marchés. Or, EDF est une entreprise majoritairement détruite par l'État et soumise, finalement, aux prérogatives du Parlement. En fait, la loi d'homme, c'est une loi. L'État a voté parlementaire. Et EDF n'en voulait pas. Mais c'est l'État, en tant que régulateur, qui lui a imposé cette loi-là. Et en fait, on touche du doigt, finalement, les relations entre EDF et l'État. Le management d'EDF ne voulait pas de cette loi d'homme. Et a fini par l'accepter en espérant que l'évolution du prix de l'arène se fasse en fonction d'arrêter des coûts du parc de production nucléaire. Et là, on tombe sur un deuxième événement qui démontre que l'État est le pire ami d'EDF. Puisque l'arène a été fixée à 42 euros du MWh en 2012. Alors que le prix normal était combien ? C'est un débat sans fin entre EDF et l'État sur c'est quoi le vrai prix, le vrai niveau du tarif pour couvrir les coûts. Oui, à la louche. Toujours est-il, ça a été fixé à 42. Et ce prix aurait dû évoluer en fonction de l'évolution des coûts du parc de production. Parce que le parc de production d'EDF, c'est comme une voiture, G.I. Et quand la voiture a 4 ans, 5 ans, il y a des pièces à changer. Ça peut être de la maintenance. Donc ça coûte plus cher quand la voiture a 6 ans que lorsqu'elle a 6 mois. C'est clair. C'est la même chose pour le parc nucléaire. Et ce n'est pas parce qu'il vieillit qu'il est vieux. Mais il faut, les coûts augmentent avec l'âge. Mais ça vaut aussi pour les êtres humains et les dépenses de santé. Donc le coût augmentant avec l'âge, les tarifs doivent évoluer avec l'évolution des coûts. Et donc si le gouvernement avait été raisonnable avec EDF, il aurait depuis 2012 accepté que le prix de l'arène évolue avec l'évolution des coûts d'EDF. Ce qu'il n'a jamais accepté puisque l'arène est toujours à 42. Vous voyez, 42 en 2012, 42 en 2023. Vu d'EDF, c'est que les coûts ont augmenté mais les recettes n'ont pas augmenté. Donc après, il ne faut pas s'étonner que ça crée un trou. En fait, on a un problème de sous-rémunération de l'actif industriel. Et je vais maintenant aller sur un autre terrain. Pour le parc nucléaire. Personne ne peut nier qu'en 1980, le parc nucléaire d'EDF aurait 40 ans en 2020. Ça, c'est sûr. Il n'a pas l'issade. Oui, ça c'est. Donc tout le monde savait en 1980, en 2000, qu'en 2020, le parc nucléaire aurait 40 ans de moyenne d'âge. Et que donc, il y aurait des investissements massifs à faire. Soit pour le prolonger au-delà de 40 ans. Soit commencer à le renouveler par des nouvelles centrales qui remplacent ces centrales qui ferment. Autrement dit, tout le monde savait qu'il y aurait un mur d'investissement en 2020. Une gestion bon père de famille, de la part du management et surtout de l'État en tant qu'actionnaire. aurait dû conduire à ce que l'entreprise gagne suffisamment d'argent et mette suffisamment d'argent de côté avec ses bénéfices. Pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Quand vous achetez un appartement pour le louer, le niveau du loyer vous permet de rénover l'appart 20 ans plus tard. Sinon, vous perdez de l'argent. Absolument. La même chose sur le parc nucléaire. Quand on vous demande d'offrir des prix à vos concurrents moindres que vos coûts, 10 ans plus tard, vous avez créé un trou et vous n'êtes pas en mesure finalement de financer la prolongation ou le renouvellement de votre actif industriel. Et en fait, l'État actionnaire et l'État en tant que régulateur qui fixe les prix n'a pas permis à EDF d'avoir les moyens de renouveler son outil industriel. C'est ça aujourd'hui qu'on a sur la table. Donc c'est bien ça. Alors après ces erreurs de départ que vous expliquez, on continue à ponctionner, à demander des résultats EDF trop importants, alors qu'une partie de cet argent devrait être consacré à la provision puis à la maintenance de toutes ces centrales. C'est exactement cela. Je suis pas mal. On est bien d'accord. Et il est arrivé une vague d'idées écologistes jusqu'au sommet de l'État, dans des négociations avec un parti écologique français, où tout d'un coup on s'est dit on va laisser tranquillement les centrales nucléaires parce qu'on va passer à du renouvelable. Il y a aussi cette dimension politique d'un actionnaire étatique. Alors c'est pour ça que généralement la conclusion que nous faisons, c'est que l'État en tant que stratège, en tant qu'actionnaire et en tant que régulateur a failli vis-à-vis d'EDF. C'est clair. J'évoquais en tant que régulateur, c'est qu'il n'a pas permis une évolution des tarifs qui permet de couvrir l'évolution des coûts. Et ça a conduit à une sous-rémunération qui crée un trou. Mais ce n'est pas le seul trou. Un deuxième point, c'est que l'État en tant qu'actionnaire s'est comporté entre 2004 et 2014 comme le pire actionnaire qui soit. Je m'explique. Un actionnaire demande des dividendes. Oui. Mais les dividendes, leur niveau doit être lié à la réalité du modèle économique de l'entreprise. Absolument. Pour ne pas assécher les ressources de l'entreprise. Bien entendu. Or, l'État, depuis l'introduction en bourse d'EDF en 2005, a exigé d'EDF des dividendes qui étaient chaque année supérieurs de 2 milliards à ce qu'EDF versait avant son changement de forme juridique. En gros, avant 2004, c'était 400 à 500 millions de dividendes par an. À partir de 2005, c'est 2,2, 2,4, 2,5 milliards. Et c'est ce qui manque ensuite. On pourrait dire que si l'entreprise gagne beaucoup plus d'argent entre 2004 et 2006, c'est normal que l'État touche une partie. Le problème, comme l'État n'a pas changé le modèle économique parce qu'il n'a pas augmenté les tarifs comme il l'aurait fallu, ou n'a pas admis que l'ouverture des marchés conduit ou doit conduire à ce que l'EDF vende au prix de marché, finalement, les recettes n'ont pas augmenté à la même vitesse que ses exigences en dividendes. Et donc, il a créé un deuxième trou par sa prédation d'actionnaires. Et sur 10 ans, il y a 20 milliards qui manquent à l'appel. Ces 20 milliards, si l'État s'était comporté en actionnaire responsable, prévoyant, prudent, il aurait laissé à EDF les 20 milliards et EDF aurait les 20 milliards aujourd'hui pour financer son mur d'investissement. Donc, c'est en tant que régulateur, mais aussi en tant qu'actionnaire. Troisième point, pour répondre à votre question, en tant que stratège. Effectivement, il eût été stratège et il eût la sécurité électrique des Français comme seule boussole, il aurait considéré que l'impératif, c'était qu'EDF puisse renouveler ses outils industriels électriques en temps et en heure pour faire face à la croissance d'un nombre d'électricité. C'est la bonne gestion. De raisonner en électricien et de dire, le système électrique n'est stable que s'il y a une coexistence de moyens qu'on appelle pilotables et de nouveaux moyens qui se développent, qui sont intermittents. En fait, le système électrique, il repose sur une forme d'équilibre. Or, effectivement, la DOXA depuis 2012, c'était les énergies renouvelables, sont miraculeuses. Elles sont vertes, parées de toutes les vertus, il faut donc les développer. En les subventionnant, en leur donnant ce qu'on appelle un accès prioritaire au réseau, sans mesurer les conséquences de ces mesures de soutien sur les finances EDF et sur l'équilibre du réseau. Tant que le parc nucléaire était important, que les énergies renouvelables étaient très minoritaires, ça ne se voyait pas. Mais au fur et à mesure qu'elles se sont développées, les conséquences de leur développement sur le système électrique et sur l'économie commencent à se voir. Et c'est le cas aujourd'hui. Et ce que nous disions d'ailleurs en 2016, lorsque le gouvernement de l'époque souhaitait fermer les dernières centrales de charbon, au nom du climat, nous disions, attention, vous voulez déjà fermer Fessenheim, vous voulez fermer les centrales de charbon. Ce sont des centrales pilotables, c'est-à-dire qui répondent aux besoins quand il y a un besoin électrique. Parce que le français, quand il appuie sur l'interrupteur, il ne se demande pas s'il y a du vent ou il fait jour. Il appelle l'interrupteur quand il a besoin d'électricité. Et donc il faut que le système électrique réponde à la demande. Et qu'il soit donc assis sur des outils qui sont capables en temps réel, 24 heures sur 24, de répondre à la demande d'électricité. C'est pour ça qu'il faut des moyens pilotables. Donc la France a dit, je suis à l'aise, donc je peux me permettre de fermer deux réacteurs nucléaires pilotables à Fessenheim, de fermer les centrales de charbon. Le problème, c'est que dans le même temps, les pays européens et limitrophes faisaient la même chose. La Belgique, l'Allemagne. Le problème, c'est que les systèmes électriques européens étant connectés, quand on réduit les moyens pilotables en France, en Belgique, en Allemagne, en même temps, on se retrouve en culotte courte le jour où on en a besoin. Parce qu'il n'y a pas de solidarité possible, puisque les voisins, eux aussi, ont fermé des moyens pilotables. Et en fait, en tant qu'électricien, nous considérons que l'État a fait des choix de politique énergétique, des choix de politique électrique, qui étaient un non-sens vu du système électrique, mais qui répondaient à des oucases idéologiques. C'est clair. Et donc, nous considérons que l'État stratège... Enfin, un dernier point, toujours sur l'État stratège. Oui, parce qu'après, je vous donnerai une question, oui. En fait, l'État, il aurait dû aussi éviter la guerre entre DF et Areva. Puisque, en 2001, lorsqu'Areva a été créé, par le mariage de Kojema et de Framitom, l'idée qui existait à Bercy, c'est qu'on allait faire un grand champion du nucléaire français à travers Areva. Et que donc, Areva a considéré, et son management a considéré, que le nucléaire, c'était lui. Et c'était plus DF. Et ça, c'était une erreur énorme. Et pour illustrer le propos de la suite des événements, il faut revenir aux années 60. Dans les années 60, il y avait une guerre de chapelle entre la filière française du nucléaire, du CA et le graphique de gaz. Et EDF qui disait, moi, mon boulot, c'est de produire d'électricité compétitive. Donc, je dois choisir la meilleure technologie. Fût-elle non française ? Donc, EDF a regardé les différentes technologies nucléaires qui existaient dans le monde. Le Kandu du Canada, le réacteur auprociérisé de Westinghouse et le graphique de gaz français du CA. Et a considéré que la technologie qui, probablement, permettrait d'avoir la meilleure industrialisation d'un programme nucléaire, c'était la technologie des Westinghouse américaines. Et donc, EDF a obtenu l'arbitrage auprès de Pierre Messmer en disant, on va faire le choix de la technologie américaine parce que c'est probablement le gage d'une industrialisation économiquement efficace et techniquement efficace. On en a vu le résultat. C'était le bon choix. Donc, Pierre Messmer a fait le choix proposé, prôné par l'électricien, contre le nucléariste français. C'est-à-dire qu'on a pris au début Westinghouse. Oui, on a pris la licence. Et ensuite, on a francisé la licence. Et EDF a développé le parc nucléaire à partir de cette licence, mais avec un processus industriel interne à EDF. Et ce n'était pas du clé en main. C'est-à-dire que c'est bien les ingénieurs d'EDF qui sont partis de la licence et ont produit l'outil industriel. Donc, il y a eu un choix qui était couronné de succès. On en voit encore les fruits aujourd'hui par un parc nucléaire performant, y compris économiquement. Et en fait, en 2001, avec la création d'Areva, on a recréé le combat entre le nucléariste, qui était Areva, et l'électricien. Et l'État, pendant plus de 10 ans, n'a pas tranché. Et donc, on a eu une guerre larvée entre EDF et Areva pour savoir qui était le champion du nucléaire. Et on l'a vu à Abu Dhabi en 2009, où Areva a été avec GDF Suez dire « je vous repose, bon modèle à moi ». Et l'EDF a dit « je ne vais pas laisser Areva vendre le nucléaire français » parce qu'en fait, Abu Dhabi disait « si je n'ai pas d'exploitant nucléaire, votre offre n'est pas crédible ». Parce que construire une centrale nucléaire, ça ne suffit pas, après il faut l'exploiter. Et en fait, très souvent, on oublie que la finalité, c'est produire de l'électricité. Et donc, il faut un exploitant électricien qui produit l'électricité. L'objectif, ce n'est pas de construire des centrale nucléaire, c'est de les faire tourner pendant 40 ans. – Et c'est ça qui est important, va ? – En tête, l'État stratège n'a pas réglé le problème et ça a conduit à la fragilité de la filière nucléaire française. – On est bien d'accord et ça, je crois que vous avez bien donné toute l'image de tout ce qui s'est passé avec cette succession d'erreurs effrayantes. Mais alors, quand on voit aujourd'hui le problème actuel auquel sont confrontées pas mal d'entreprises avec une augmentation considérable du coût de l'électricité aligné sur le gaz, est-ce que ça, on pouvait, alors pour les spécialistes électriques, les électriciens, est-ce qu'on pouvait penser il y a 2-3 ans qu'on allait en arriver à des prix pareils aussi vite ? Parce que visiblement, on n'a pris aucune mesure et brutalement, les gens se sont retrouvés devant une augmentation démentielle des coûts. En fait, tout a démarré à l'été 2021. Beaucoup disent que la crise des prix d'énergie que nous connaissons aujourd'hui est la faute des Russes. Mais la crise a démarré avant. – Bien avant, mais ça, on est bien d'accord. Ici, on le dit tout le temps. – Et pourquoi ? Parce que les prix mondiaux du gaz ont commencé à exploser printemps, été 2021. Pour une raison simple, c'est la reprise post-Covid. Et l'économie asiatique a redémarré. – Et là, on est d'accord. – Mais les prix mondiaux du gaz ont explosé puisqu'il y avait un choc de demande sans augmentation de l'offre. Les prix mondiaux du gaz explosant, les prix européens du gaz ont eux aussi explosé. Et donc, les pays européens qui utilisent du gaz pour produire de l'électricité avec des sites combinés à gaz ont vu les coûts de production d'électricité issus des sites combinés à gaz, eux aussi explosés puisque le gaz a explosé. – Oui. – Or, depuis l'ouverture des marchés, nous sommes sur un marché européen et des marchés qui ont été libéralisés et qui se sont progressivement intégrés à la maille européenne. Ce qui fait que la formation du prix de l'électricité au niveau européen est en grande partie guidée par les moyens de production de pointe du plus grand nombre des pays européens, donc des pays qui ont des sites combinés à gaz. Donc, on voit que le prix de marché européen de l'électricité a été, entre guillemets, contaminé par cette explosion des prix du gaz et notamment des prix de production d'électricité à partir de gaz. – Non, mais attendez. Mais pour aller dans ce sens-là, pour bien comprendre. D'accord, pour les pays qui ont choisi le gaz, forcément, le coût du gaz dans la turbine, ça coûte cher et donc ça fait monter les prix. Mais dans des pays comme les nôtres où le mix, malgré tout, reste un mélange entre le nucléaire, le gaz, l'hydraulique et autres, comment se fait-il qu'on prenne comme référence le gaz ? Parce que si j'ai bien compris, les Espagnols ou les Portugais n'ont pas fait ça. Et ils ont des prix beaucoup plus bas que nous. Alors comment ça se fait ? – Alors, tout simplement, comme j'essaye de l'expliquer, c'est que l'industriel français paye le prix de marché français. – Oui. – Mais comme les marchés se sont intégrés à la main européenne, en fait, ce n'est pas un prix de marché français déconnecté du prix de marché européen. En fait, le prix de marché, et je parle bien du marché, je ne parle pas des tarifs, je ne parle pas des coûts, je parle du prix de marché. Le marché est libre. Donc la formation du prix sur le marché, elle est européenne. Parce que les marchés ont été intégrés avec la libéralisation. Parce que les échanges entre les pays ont augmenté et donc les prix, en fait, deviennent de plus en plus homogènes. Et donc s'éloignent de la réalité des coûts du parc de production national. – Alors, comment l'Espagne ou le Portugal arrivent à être aussi bas par rapport à nous ? – Autrement dit, la France, le prix de marché français est très lié au prix de marché européen en électricité. Le prix de marché européen qui est drivé par les cycles combinés à gaz de beaucoup de pays européens. Parce qu'on est sur un marché européen. Bien évidemment, les Espagnols et les Portugais, donc la péninsule ibérique, et c'est important quand je dis péninsule, ont essayé de trouver une mesure d'urgence permettant d'éviter l'explosion des prix de l'électricité. Et donc ils ont mis en place ce qu'on appelle un mécanisme ibérique. C'est-à-dire que l'État espagnol et l'État portugais ont décidé de subventionner les cycles combinés à gaz. Le producteur de cycles combinés à gaz, il reçoit une subvention, il paye le prix de marché du gaz qui est exposé, mais comme il reçoit une subvention, c'est comme si les prix du gaz étaient plafonnés. Et donc le prix de production de l'électricité à partir du gaz, comme le gaz est plafonné, le prix de l'électricité en sortie de centrale est plafonné. Et c'est le mécanisme qui permet, en plafonnant les prix du gaz, de plafonner les prix de l'électricité. Mais ça coûte très cher la finance publique espagnole et portugais, parce que c'est l'État qui finance, qui subventionne. D'accord. Mais j'ai juste coupé. Oui, alors on aussi, oui. Mais c'est une péninsule. Comme il y a très peu d'échanges entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe, parce que les interconnexions électriques sont peu développées, quand bien même l'État espagnol et portugais subventionnent les centrales au gaz ibériques, il y a peu de chances que l'électricité produite par ces centrales soit vendue dans le reste de l'Europe, parce qu'il y a peu d'interconnexions. Ce mécanisme ibérique a été validé par la Commission européenne. Et il permet à l'Espagne et au Portugal d'avoir des prix de l'électricité plafonnés de manière indirecte. Effectivement, on pourrait se demander, mais pourquoi le mécanisme, on ne l'applique pas en France ? Et pourquoi on ne l'applique pas à nous ? Exactement. Mais la France est très interconnectée. Il y a plein d'interconnexions avec la Grande-Bretagne, avec la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Oui, mais ça ruine l'économie française. Attendez. C'est si la France développait un mécanisme ibérique. Oui. Effectivement, c'est le budget général de l'État qui paierait tous les moyens de production d'électricité à partir de gaz. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que cette électricité subventionnée n'aille pas dans les autres pays européens, parce que les interconnexions sont très nombreuses, contrairement à la péninsule ibérique. Autrement dit, on risque de créer un tonneau des danaïdes pour les finances publiques, au bénéfice des autres pays européens, du fait de l'importance des moyens d'interconnexion. En fait, le modèle ibérique n'est pas duplicable à la France, parce que les interconnexions ne sont pas au même niveau. Pour résumer, et puis on arrive un peu à la fin de l'émission, on s'est mis dans un piège et on ne peut pas en sortir. — Alors ça, c'est le débat actuel. Il y aura-t-il une réforme en profondeur des règles du marché européen ? — En quelques mots, parce que le temps passe. En quelques mots, est-ce qu'on peut effectivement espérer... Alors on peut rêver que l'État français, qui a été incapable de faire quoi que ce soit pendant des années, est-ce qu'il y aurait une solution possible à jouer ? — C'est la bataille qui se joue aujourd'hui. La Commission européenne, les régulateurs européens qui considèrent que le marché n'a pas failli, puisque les prix du gaz ayant baissé, il n'y a plus de problème. Donc il n'y a pas besoin de déformer. L'Allemagne et les pays d'Europe du Nord, qui sont libéraux par essence et qui ont bénéficié d'un prix de marché européen qui est alimenté par la compétitivité du parc nucléaire français, eux ne veulent que rien ne change. — Évidemment. Ils bénéficient de notre... — La France essaye de nouer des alliances avec l'Espagne, l'Italie, les pays d'Europe de l'Est pour qu'il y ait une véritable réforme avec un degré de réforme qui est encore à discuter. En fait, la bataille fait rage. Et la France, le gouvernement français, mène la bataille. Mais les rapports de force avec les autres États européens ne sont pas forcément en faveur de la France. En fait, que ça soit cette réforme du marché de l'électricité, la bataille de l'hydrogène bas carbone ouvert que j'ai évoquée tout à l'heure, où la bataille, il y a deux ans, sur la taxonomie qui permettait de financer les investissements nucléaires en Europe, en fait, c'est des guerres de tranchées entre les États membres qui ont des intérêts diamétralement opposés. Et donc, je conclurai là-dessus. La France doit défendre ses intérêts, quand bien même ça ne plaît pas aux Allemands. Et il ne faut pas hésiter, comme le général de Gaulle en son temps, à faire la politique de la chaise vide pour établir un rapport de force politique, parce que c'est de la politique. – Je crois que c'est une magnifique conclusion, parce qu'on arrive en définitive d'un problème dont je crois que vous avez vraiment très bien expliqué pour nos éditeurs, à la fois la complexité, mais aussi toutes les raisons, et où l'on voit que le rôle des politiques a été dramatique, il faut dire la vérité. Dans cette affaire-là, ces responsabilités sont très lourdes, parce que c'est la France entière qui est en train de payer. Et ça, c'est quand même très grave. – Mille merci d'être venu, parce que c'était très intéressant, et je pense que vous avez eu la quantité d'horizons à des gens. On entend beaucoup de choses là-dessus, mais c'est bien d'avoir un professionnel qui nous explique exactement les choses, de manière claire, dans tous ces domaines. – Merci, parce que c'est très utile et c'est très intéressant, et puis croisons les doigts, parce qu'on en a bien besoin. – Merci beaucoup de votre invitation, et j'espère que j'ai fait un outil pour comprendre. – Et peut-être qu'on se reverra quand ça ira mieux. – Exactement. – Quand on se reverra, ça ira mieux. – Merci à vous, et effectivement, encore une émission très pédagogique, et comme nous disait Alain, on a beaucoup d'espoir, parce que le gouvernement français est à la manœuvre, et là, on sait que ça va bien marcher. Merci et à bientôt. – Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur openboxtv.fr, l'émission de Géopolitique d'Alain Juillet, et nous vous en remercions. Nous voulions vous proposer de participer plus activement à notre émission en venant sur place au studio discuter avec Alain Juillet et poser vos questions, les questions qui vous intéressent, sur les sujets qui nous passionnent. Pour ceux qui habitent dans des zones très éloignées de notre studio à Paris, je pense à ceux qui habitent en Afrique, en Asie, en Europe, sur le continent sud-américain, nous pourrions organiser une visioconférence en direct pendant l'émission, et vous poseriez vos questions à Alain Juillet via ce système de visioconférence. Donc, inscrivez-vous sur notre site openboxtv.fr, et nous vous donnons rendez-vous lors de prochaines émissions. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada